Allez, c'est parti, tu as 10 minutes. Oui, bonjour M. Michel Biencom, directeur de publication de Uru News TV. Une fois de plus encore, je suis honoré que vous me conviez dans cette plateforme qui est tellement lue et regardée à travers le monde. Parlant de la situation au nord-ouest ou au sud-est, spécifiquement de la conférence sur l'actrice des populations anglophones qui souhaite organiser son immense cardinal Huygantoumi du 29 au 30 août. Moi, je pense que fondamentalement, en tant qu'analyste, en tant qu'université, chercheur, activiste, il n'y avait pas mieux indiqué que le cardinal Huygantoumi en tant qu'un homme pluridimensionnel. C'est lui-là qui suscite un certain engouement auprès des populations. Pourquoi j'ai mention si bien le cardinal Huygantoumi ? Parce qu'en réalité, lorsque vous regardez le régime de M. Billard, qui a échoué sur toute la ligne en ce qui concerne cette crise, qui n'a pas pu remédier très rapidement dans cette situation. Et il fallait donc que des personnes indiquées qui ont parole, opinion sur rue, puissent fondamentalement proposer une plateforme comme Simon Mounzou et le cardinal Huygantoumi. Cette conférence pourrait nous permettre de pouvoir fondamentalement rapprocher les populations. Et ce que moi j'appelle aujourd'hui les indépendantistes, que c'est vrai que personne n'est contre la sécession du Cameroun, mais leur combat est légitime, du seul fait que c'est un problème historique qu'on aurait pu remédier si nous avions eu des personnes qui sont soucieuses d'un dévenu du vivre ensemble. Donc le seul fait que le régime de M. Billard veille à ce que cette conférence n'ait pas lieu, ça démontre tout simplement qu'ils ne veulent pas dialoguer, ils ne voudraient pas qu'on doit les ravir la vedette, ils veulent fondamentalement que le Cameroun se retrouve dans une guerre civile. Maintenant, revenant sur la situation même au niveau des deux régions, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, je vous dirais d'abord que moi personnellement, j'ai séjourné là-bas au mois de mai avec quelques chercheurs du Centre linguistique d'Alger. J'ai touché du doigt les problèmes que vivaient les populations au quotidien. Ça, je peux vous dire qu'au moment où j'étais en train de causer avec les populations, j'ai failli même me faire léger parce que celles-là ont cru, peut-être que j'étais comme un espion, celui qui venait les espionner. C'est quand je me suis ouvert, ça dit que largement à eux, et certains d'entre eux ont reconnu ma voix à travers les médias, mon facieste. Et ils m'ont dit un certain nombre de choses disant que ça prendra le temps que ça prendra et qu'ils finiront par avoir le dessus. Qu'ils ont cinq personnes, qu'ils en veulent particulièrement, c'est-à-dire que vous avez M. Polatangandi, Laurent Esso, M. Polvia, Issa Tiro, Mabakari et un certain nombre d'entre eux. Que ces gens-là ont traité les indépendantistes, les sécessionnistes, les terroristes, ils ont eu des mots pas très amicals vis-à-vis des populations, les traitants, les chiens. Et M. Jacques Famen, qui est la cinquième personne. Donc je me dis que M. Michel Bien-Ton, cette crise est au-dessus, c'est-à-dire que du système de M. Polvia qui ne peut plus la contrôler. Maintenant, revenons sur le Conseil des Sécurités des Nations Unies qui a été saisi par une avocate camerounaise qui suit de très près, c'est-à-dire que cette situation qui a même tenu à informer les autorités camerounaises sur l'évolution de la situation sur le terrain en ce qui concerne la violation très, 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 très énorme des droits de l'homme, des exécutions sommaires, des fosses communes que moi-même personnellement j'ai vu des milliers de personnes qui sont réfugiées dans les forêts, des greniers qui sont complètement détruits. Vous savez que les gens ont pris beaucoup de temps pour pouvoir consulter des greniers et ces greniers-là ont volé un éclat. Des millions d'entre eux qui se retrouvent réfugiés au Nigeria. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation, je me dis qu'il est urgent et très important que les Nations Unies puissent intervenir. Pourquoi ? Parce que tel qu'on voit comment la situation est en train de s'enclencher, l'enlisement, la violence est unie, la destruction de la vie humaine qui ne fait que naître au quotidien. Parce que ça, je vous le rappelle, chaque deux heures de temps, il y a au moins 10 à 30 civils qui tombent. C'est-à-dire 15 militaires, 15 civils. Et ça n'arrange personne. Maintenant, selon certaines informations que vous avez à bonne source, le régime tyrannique et criminel de Yaoundé a tendu la main, c'est-à-dire qu'à Idris Déby, pour venir prêter main-forte à ce système illégal, illégitime, pour massacrer les Camerounais. Et j'interpelle là, dans la communauté internationale, et quelques Camerounais qui sont positionnés sur le plan international, comme Christophe Foumouniou, Maurice Kanto, tous ceux-là, les Éric Tindier, de pouvoir se mettre droit dans leur vote, enfin d'interpeller les États-Unis, le Conseil des Nations Unies, l'Union Européenne, en train que ceux-là puissent réagir immédiatement par ces massacres qui sont en train de vouloir se réaliser au Camerounais. Et vous savez que la France, elle, elle, est distance de cette crise parce que ça arrange les intérêts de la France, qui n'a jamais voulu qu'un anglophone soit à la tête de l'État du Camerounais. Vous n'avez qu'à voir la dernière actualité, le pli fermé, l'invitation sur le sommet pour la paix, qui aura lieu au mois de novembre à l'Élysée, que l'ambassadeur Gilles Thibault est allée remettre au Giaïa Centenaire. Vous comprenez à suffisant que la France, elle, elle a déjà pris position en faveur de M. Biya. Pour eux, ils savent que Biya sera encore là après le 7 octobre. Mais moi, je pense fondamentalement que tout dépend du déterminisme, de l'amour et de ce que les Camerounais souhaiteront faire pour leur pays parce que, M. Michel, bientôt, on ne saurait le tolérer, l'égocentrisme d'un individu ne saurait plus mis sur l'intérêt général et que les Camerounais s'élèvent comme un seul homme, transcende la peur de mourir, la peur de traiter et de voir ce que les Burkinabés et les Sénégalais ont pu faire, de voir ce que Cap 2015, c'est-à-dire que le parti des Tikpi à Atchédame, du côté du Togo, est en train de donner des sujets froids à Fognacil. Je pense fondamentalement... Que penses-tu de l'intervention envisagée de l'armée tchadienne dans le sort d'un Cameroun ? Parce qu'on ne va pas parler du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Non, je pense fondamentalement que je l'ai si bien évoqué. La mer française et son intervention est tout simplement... Tchadienne, je veux dire. Tchadienne, tout simplement qu'il faudrait dire aux téléspectateurs que c'est parce que le régime a constaté véritablement qu'ils ne sont pas en mesure de le dire cela sur le plan militaire. Je peux vous dire que ces deux régions-là sont hyper militarisées près de 13 000 forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire l'armée, la gendarmerie et la police, et même les forces spéciales, comme le dit la DSP. Donc vous comprenez qu'une guerre, fondamentalement, se gagne lorsque les populations adhèrent auprès de ceux qui se revendent et qui sont les autorités. Une fois que les populations vous prennent le dos, soyez même l'armée la plus mineuse outillée, la plus mineuse armée, la plus mineuse intelligente. Vous ne pouvez pas gagner cette guerre. C'est pour cela qu'ils sont obligés aujourd'hui de prédérer, de demander une main forte à la république du Tchad, tout simplement parce que vous avez pour souvenance, lors du Maki, la lutte pour l'indépendance, les militaires tchadiens étaient toujours venus en rescousse auprès du régime d'Aïdé. Vous vous souvenez que le 13 septembre 1958, c'était un Tchadien qui avait tiré sur Ruben Oumniobé. Si une fois des prunes, les Tchadien veulent encore, Béli fait prudé le sang.